La croissance démographique, les effets du changement climatique et les modes d'exploitation inadaptés des terres agricoles impactent sérieusement la disponibilité des ressources en eau. Cela entraîne et exacerbe les conflits entre eau potable et eau agricole. Madagascar est encore plus exposée à ses enjeux compte tenu de l'importance de la risiculture irriguée pour la sécurité alimentaire. Fortement consommatrice en eau, elle est pratiquée par environ 2 millions de ménages et occupe 1,2 million d'hectares, soit 60% de la surface cultivée. Pour autant, la très grande majorité des rizières malgaches présentent une faible maîtrise en eau avec des infrastructures rudimentaires. Dans le cas de la région Haute-Main-Siache, la croissance démographique se traduit par une augmentation des besoins en eau à deux niveaux. Premièrement, pour satisfaire les besoins en eau potable pour une population qui a doublé entre 1993 et 2020. Deuxièmement, pour l'agriculture, car les superficies s'étendent et les cultures de contre-saison se développent, générant de nouveaux besoins en eau d'irrigation pendant la saison sèche. A cela s'ajoute la déforestation des espaces et le mauvais usage des terres cultivées en amont des sources, générant de l'érosion qui accélère le tarissement des sources. La croissance est en eau de l'érosion qui a doublé entre les besoins et les besoins. Nous avons été écrises pour nous la maison, c'est une période de travail. Nous avons été écrises. Je suis là pour vous, je ne sais pas. Nous avons été écrises pour en faire partie de l'element de la ville. L'accès durable à l'eau pour la population de la région Haute-Montsiatch est la première des préoccupations du programme Horizon, programme de coopération décentralisée entre la métropole de Lyon et la région Haute-Montsiatch. Concernant l'accès en eau domestique, Horizon soutient le développement des réseaux d'adduction d'eau potable, principalement en zone rurale. Concernant la sécurisation de l'accès en eau agricole, le programme soutient une démarche de gestion intégrée des ressources en eau, communément appelée la CHIR. Cette approche permet le déploiement de solutions pertinentes et durables pour préserver et partager la ressource en eau. Quels sont les avantages de l'approche CHIR? Quelles sont les étapes de mise en œuvre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...